On va expliquer un nouvel dossier, le dossier de roi, qui est par le passé recomposé. Que ça veut dire le passé recomposé? Bien sûr, on parle du passé, c'est-à-dire « E'aad et taqwin el-mandi » Il y a une parler du patrimoine. Aqtachihon rachnihka'an et turas Ouvrez tout d'abord à la page 74 Bien sûr, avant de commencer le texte de base, toujours il y a des textes introducteurs Comment entrer dans le dossier Regardez les images ici Il y a 6 images, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on voit dans la première image? La première image aqtachihon chaffin C'est la citadel de Sidon Haïdi Al-Aïtsa aïdan Aqtihon m'arriamn hada, n'est-ce pas? Deuxième image C'est la montagne Aqtihon kaman rachnihka'an rachalat al baite dîn, n'est-ce pas? C'est la montagne C'est la montagne Il y a 3ème image Tout d'abord, tout le monde connaît Aqtihon aïdan C'est la montagne C'est la montagne Aqtihon a'an pr chauffeur C'est la montagne 6e image, ce sont les cèdres les cèdres, l'ariz le cèdre l'ariz je ne sais pas le cèdre l'ariz dans le monde n'est ce pas tout ça exprime le patrimoine, ce qui est tout à fait parlant du passé ce qui va parler de la mort de ta main n'est ce pas on commence par le texte de base ouvrez à la page 78 bien sûr vous avez lu le texte j'espère que vous avez compris quelque chose saveur chargée d'histoire dans les siècles passés, les habitants des villes du Moyen-Orient accueillent les énormes caravanes qui transportaient les épices, les fruits et les produits exotiques provenant d'extrême les cuisiniers du Moyen-Orient découvrirent alors le riz, les ouagines ainsi que des épices le poivre, la cannelle, les clous de girofle ils les mélangèrent aux légumes et aux fruits locaux comme les olives, les dates et les figues et aux viandes de la région comme le poulet, la chèvre ou l'agneau à une époque plus récente ils ajoutèrent des ingrédients venus d'Occident les tomates, les poivrons rouges et verts, les haricots et les piments ils ont résultat des plats parfumés et originaux que l'on consomme encore aujourd'hui au Moyen-Orient La cuisine de tous les jours, la plus simple, est faite de galettes de pain très nourrissante de purée de haricots, de yourtes, de riz et de légumes Lors des grands repas des fêtes, les plats sont composés d'un impressionnement mélange de viande et d'épices, de mets salés et sucrés d'aliments cuits aussi bien que d'aliments crus Les gâteaux feuilletés sont fourrés au miel ou au sirop de canne, au sucre et parfumés à l'essence de rose ou de fleurs d'oranger On fait des jus de fruits avec des grenades ou des coins Des morceaux de sucre d'orge sont garnis de pistaches ou de cerises Et naturellement, il y a la célèbre boisson de la région, le café noir corsé et parfumé Alors, qu'est-ce qu'on constate ici dans ce texte? Toujours, on parle ici des plats, des plats du Moyen-Orient Les plats principaux, des plats du Moyen-Orient N'est-ce pas? Alors, on parle du passé et maintenant Alors, dans les siècles passés Les ballachnés dans les siècles passés dans la couronne du Mardi Les habitants des villes du Moyen-Orient accueillaient les énormes caravanes qui transportaient les épices, les fruits et les produits exotiques provenant d'extrême-Orient Donc, nous savons tous que les gens vivent au Moyen-Orient Dans la région du Moyen-Orient, dans la région du Moyen-Orient C'est comme nous, nous, en Libanien ou tout le monde Ils portaient des caravanes qui transportaient C'est-ce que ça veut dire les épices ? Les fruits et les produits exotiques provenant d'extrême-Orient Les cuisiniers du Moyen-Orient découvrent alors le riz et les aubergines ainsi que les épices Donc, les cuisiniers qui ont apprécié le riz et l'épices Et les épices comme le poivre, la cannelle, les rafes, les clous de girafes et la bouche des rinfes Ils ont mélangé aux légumes dans les 8 locaux Comme les olives, les dattes et les figues Comme le zaytoune ou le balach ou le tîn et aux viandes de la région comme le poulet ou le lachmé Comme le luchoum, comme le djéj ou lachmé le maïza ou lachmé le ghana A une époque plus récente, ils ajoutèrent des ingrédients venus d'Occident Et ensuite, ils ajoutèrent des ingrédients, des ingrédients, des ingrédients Ils ajoutèrent aux étapes de la région de l'Occident Comme les tomates, les poivrons rouges et verts Les aricots et les piments Ils ont résultat des plats parfumés Les piments et les piments Ils ont résultat des plats parfumés et originaux que l'on consomme encore aujourd'hui au moyen-orient Ils ont résultat des plats parfumés et originaux Ils ont résultat des originaux Ils ont résultat des produits Ils ont résultat des produits La cuisine de tous les jours La plus simple est faite de galettes de peintres renouissantes Les galettes de peintres renouissantes C'est le pimentel 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 Lors des grands repas des fêtes Les plats sont composés d'un impressionnant mélange de viande et d'épices C'est un mélange de viande et d'épices pour mettre le choum avec tawebel, de miel salé et sucré et de miel choum avec jambon. Les gâteaux feuilletés sont fourrés au miel ou au sirop de canne à sucre et parfumés à l'essence de rose ou de fleurs d'oranger. On fait des jus de fruits avec des grenades ou des coins. Des morceaux de sucre d'orge sont garnis de pistaches ou de cerises. Et naturellement, il y a la célèbre boisson de la région. Il y a la célèbre boisson, il y a le café noir corsé et parfumé. C'est clair. Il y a tout ce texte ou tout ce dossier par des aliments du Moyen-Orient qui étaient au passé. Aussi, on a le Moyen-Orient géographie et climat. Il y a des références. Il y a des titres. Il y a des titres de l'œuvre. Il y a des éditions ou des dates de parution. Vous avez comme devoir. Tout d'abord, vous allez lire bien le texte et le comprendre. Vous avez devoir les questions page 78, partie A. Découvrez le texte. Et partie B, page 79, partie B pour mieux comprendre. J'espère que vous avez bien compris. Celui qui a une question peut me demander. C'est parti. C'est parti.